bonjour à tous donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis annie caillatissier je suis avocate au barreau de saint-lennie fait à peu près 25 ans que je suis avocate donc je suis en commerciale des affaires et de la concurrence et dans mon activité de tous les jours je fais également beaucoup de propriété intellectuelle puisque quand on fait du quand on fait du droit des sociétés quand on fait du droit de la distribution du droit commercial et ben à chaque étape des dossiers et ben le droit des marques l'enseigne le nom commercial la dénomination et bien c'est des sujets qui reviennent quand on veut créer une société on vient me voir on me demande de faire les statuts et je vous donne des petits exemples comme ça pour vous montrer l'intérêt du séminaire en tous les cas de l'atelier juridique et la première des choses c'est de vérifier si le nombre de la société que vous allez choisir et ben est disponible et si vous pouvez l'utiliser pareil quand je m'occupe d'une session de fonds de commerce et ben dans une session de fonds de commerce l'un des éléments c'est la marque on peut la valoriser et puis surtout on va voir si elle est valable ça peut être également l'enseigne pareil lorsque je fais des coups j'établis des publicités pour des clients que je valide leur campagne de publicité quand il y a du co-branding donc en fin de compte tout ce qui concerne les signes distinctifs de vos sociétés eh bien c'est tout le temps qu'il faut les vérifier et c'est tout le temps également qu'il faut s'assurer de les avoir bien protégés et de faire en sorte de ne pas être poursuivi donc le but de ce séminaire c'est de vous donner des conseils très pratiques pour bien choisir les signes distinctifs de votre entreprise et et surtout éviter toute possibilité de réclamation donc pourquoi parce que vous avez lorsque vous choisissez mal vos signes distinctifs alors les signes distinctifs je vais parler quoi je vais parler des marques je vais parler de la dénomination sociale de votre entreprise de son nom commercial et également de son enseigne et enfin si j'ai le temps de vos noms de domaine donc pourquoi il faut bien les choisir c'est qu'il y a plusieurs actions qui peuvent être très lourdes de conséquences pour votre entreprise qui peuvent être menées contre vous si vous usurpez des signes distinctifs d'autres entreprises alors il y a déjà la action en contrefaçon je vais y revenir donc on peut être civil ça peut être une action civile ça peut être une action pénale avec des sanctions très lourdes donc ça c'est la première chose et si et si vous usurpez dans le cas où vous usurpez une marque mais même si vous n'usurpez pas une marque et bien vous pouvez être poursuivi en concurrence déloyale et parasitaire si en fin de compte vous n'avez pas bien choisi tous ces signes tous ces identifiants commerciaux de votre entreprise et à l'inverse vous les avez bien choisi si vous avez fait toutes les vérifications et suivi un grand nombre de conseils pratiques que je vais vous rappeler je vais pas vous les donner ça c'est vraiment le qu'il ya de plus basique et bien ça va vous permettre vous de mener des actions et de votre marque avec l'occurrence une action en concurrence déloyale ou parasitaire donc à chaque fois ça sera dans les deux sens donc je vais diviser mon propos en trois en trois parties la première partie des identifiants commerciaux de votre société que vous n'avez pas déposé à titre de marque c'est à dire que la première partie va porter sur votre dénomination sociale la dénomination sociale de votre entreprise ça va porter sur le nom commercial si votre entreprise en a un et sur son enseigne deuxième partie de l'atelier ça va porter sur la marque et enfin troisième partie sur les noms de domaine donc d'abord les identifiants commerciaux en partant du postulat que vous ne les avez pas déposé à titre de marque donc il y a d'abord la dénomination sociale donc je vais quand même rappeler en quelques mots ce qu'est la dénomination sociale le nom commercial et l'enseigne donc la dénomination commerciale qu'est ce que c'est c'est le nom le signe en tous les cas qui va permettre d'identifier votre entreprise en elle-même c'est son nom patronymique c'est comme mon nom famille cahillat tissier et donc vous allez choisir ce nom en tous les cas ce signe pour votre entreprise donc il peut s'agir d'un patronyme citroën il peut s'agir d'un prénom mercedes qui était là le prénom de la femme du fondateur du fondateur de la firme mercedes ça peut être également des initiales ça se fait de plus en plus j mf ce sont les initiales des créateurs de la société en question ça peut être aussi une série de chiffres et ça peut être un nom totalement fantaisiste alors il ya une boulangerie qui est très connue dans le centre de Saint-Denis c'est perlimpinpin donc c'est un prénom totalement fantaisiste premier conseil déjà si vous choisissez le nom patronymique d'un associé et si vous êtes l'associé concerné faites bien attention parce que le choix est irréversible c'est à dire que si vous avez donné votre accord vous ne pourrez plus une fois que ce nom est porté par ce nom devient la dénomination sociale de l'entreprise vous ne pourrez plus du tout l'utiliser comme votre nom de société comme enseigne comme nom commercial d'une autre entreprise que vous avez que vous allez créer s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public donc ça c'est de donner un nom patronymique à une entreprise on est concerné bien réfléchir aux conséquences de sa décision ensuite on a le nom commercial alors le nom commercial c'est le terme sous lequel votre entreprise va être connu du public et généralement alors d'abord il n'est pas obligatoire et quand vous l'utilisez quand vous prenez un nom commercial il sera dans tout le temps même différent de votre dénomination sociale donc je prenais l'exemple des créateurs d'une société qui avaient choisi de prendre leurs initiales pour nommer pour dénommer leur société donc mjm ils ouvrent un restaurant ils vont pas comment dire communiquer sur le restaurant mjm et donc ils choisissent par exemple l'os à moi donc on voit bien la différence qu'il y a entre la dénomination sociale c'est pas tout monde s'en fiche mais en tous les cas voilà c'est le nom de la société et ensuite le nom commercial et ce nom commercial puisqu'il doit puisque son but c'est d'être tenu par le public il va être à poser sur l'ensemble généralement de vos documents commerciaux c'est à dire votre papier en tête vos cartes de visite en plus de la dénomination sociale de votre entreprise et des autres mentions qui sont obligatoires donc une entreprise peut avoir une seule dénomination sociale mais elle peut avoir plusieurs non commerciaux en fonction de ses différents secteurs d'activité donc on peut décliner les noms commerciaux troisième identifiant commercial c'est l'enseigne alors le 5 elle enseigne c'est le signe qu'on va apposer sur la façade d'un établissement pour attirer l'attention de la clientèle donc elle n'est pas obligatoire et il peut y avoir également une grande liberté dans le choix de l'enseigne c'est un panneau qu'on va apposer sur la façade d'un magasin d'un établissement donc une fois que j'ai dit ça et que je vous ai rappelé ce que c'était ces trois éléments et bien maintenant il faut savoir les protéger au mieux et donc bien les choisir donc je vais vous donner cinq ou six conseils pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez communiquer au mieux sur ces trois identifiants commerciaux et faire en sorte que personne également ne vous copie ou puisse utiliser votre renommée pour pouvoir vous parasiter ou se faire connaître sans bourse des liens en tous les cas en profitant de vos investissements donc mon premier conseil c'est de choisir un signe qui est facilement défendable et pour cela il va falloir choisir un signe qui ne soit pas usuel de votre activité ou qui ne décrit pas votre activité alors moi j'ai des cas très précis puisque j'ai déjà eu des procès ou en tous les cas des réclamations qui ont été faites soit à mes clients soit mes clients ont tenté de faire des réclamations donc une fois on est venu me voir pour me dire bah écoutez mon enseigne c'est crêperie je faible je viens un concurrent qui s'est installé à deux rues de là et qui a repris l'enseigne crêperie et donc je sais de la concurrence déloyale parasitaire et ce que j'ai dit à mon client c'est je ne peux absolument pas le poursuivre crêperie c'est quelque chose qui décrit votre restaurant donc on ne peut strictement rien faire par contre si vous mettez vous rajoutez simplement crêperie bretonne à crêperie donc crêperie bretonne et ben vous pouvez s'il vous copie et s'il rajoute bretonne à son enseigne et ben là on pourra le le mettre en demeure d'enlever bretonne et s'il le fait pas on pourra tenter une action et ça c'est pour crêperie bretonne c'est quelque chose qui a été jugé par la cour de cassation donc déjà que ça soit la dénomination sociale de votre entreprise son nom commercial ou son enseigne choisissez ainsi qu'on va pouvoir défendre si si on vous copie donc pas descriptif de votre activité ou des produits que vous allez vendre ou des services que vous allez proposer deuxième conseil il faut aussi vérifier que le signe que vous allez choisir est bien licite c'est à dire qu'on peut pas prendre alors j'ai dit que vous aviez une grande liberté pour choisir votre dénomination sociale votre nom commercial et votre enseigne mais dans une certaine limite c'est à dire qu'on ne peut pas prendre ainsi qui va contrevenir d'abord à l'ordre public alors il y a la loi evin qui interdit de faire la promotion notamment de l'alcool et donc si vous êtes un bar à vin et que vous mettez une enseigne avec deux vins qui centre deux verres de vin qui s'entrechoquent remplis là aussi ça a été jugé c'est illicite parce que ça contrevient une réglementation d'ordre public et la loi evin et s'il a dit et voire il peut dresser un procès commercial deuxième interdiction pas le droit non plus d'utiliser un signe qui peut tromper les consommateurs c'est à dire que vous n'êtes pas artisan et vous allez mettre vous êtes menuisier et vous choisissez comme commercial artisan menuisier avec votre avec votre nom de famille si vous n'êtes pas artisan puisque c'est ainsi c'est une qualification réglementée et ben vous faites vous pouvez être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse et vous n'avez pas le droit de choisir ce type de signe et enfin ce que beaucoup de personnes oublient c'est que même si le signe semble licite en soi vous n'avez pas le droit de commettre un abus de droit alors je vais vous donner un exemple très concret les héritiers du peintre Cézanne ont pu interdire l'usage commercial pour une galerie de tableaux du nom de leur patronie parce que en fin de compte ils estimaient que cela pouvait créer une confusion entre la personne le peintre et le commerce en cause pourtant on aurait pu croire que voilà Cézanne s'était rentré dans le langage alors je dirais pas courant mais c'est un terme qu'on emploie souvent et ben on n'a pas le droit de le faire puisque là on va essayer d'utiliser en tous les cas de mettre à profit de bénéficier du prestige d'un nom patron unique alors qu'on est une galerie d'art complètement quelqu'un donc bien choisir et bien vérifier la lycéité du signe distinctif que vous allez retenir troisième conseil on souhaite généralement lorsqu'on crée son entreprise d'avoir soit la dénomination sociale soit le nom commercial soit l'enseigne domaine ou bien vérifier et que le nom de domaine qui reprend votre dénomination sociale votre enseigne ou votre nom commercial est disponible avec l'extension souhaitée parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir un nom commercial et de voir ensuite que bah le nom de domaine qui correspond n'est pas disponible mon quatrième conseil qui est le plus important et que un certain nombre de mes clients oublient c'est qu'il faut toujours s'assurer que la dénomination sociale le nom commercial l'enseigne que vous allez choisir est bien disponible pour des activités parce que si vous ne le faites pas si c'est si ces identifiants commerciaux sont déjà utilisés pour des activités identiques ou similaires on revient sur le risque de poursuite que vous pouvez que vous pouvez avoir contre vous alors si vous utilisez une dénomination sociale un nom commercial ou une enseigne qui est déjà déposée à titre de marque donc c'est l'action en contrefaçon avec le panel de sanctions que j'ai brièvement énuméré en introduction soit le signe que vous choisissez n'est pas déposé à titre de marque et là vous risquez quand même une action en concurrence déloyale ou parasitaire avec des frais importants c'est à dire vous avez fait des campagnes de marketing encore une fois la clientèle est attachée à votre nom commercial et à votre enseigne et du jour au lendemain vous retrouvez avec un procès et tout doit s'arrêter si la personne qui est titulaire des droits antérieurs comme ça qu'on l'appelle peu valablement vous les opposer donc comment faire pratiquement pour vous assurer que vos identifiés commerciaux disponibles alors vous avez plusieurs possibilités la première ou survient le pays ce sont des moteurs de recherche qui sont mis à votre disposition donc ce que vous allez faire c'est que vous allez rentrer le nom que vous avez choisi et vous allez voir toutes les entreprises qui ont déjà été matriculés si leur enseigne et leur nom commercial est inscrit au rcs ça va également vous sortir c'est c'est non et vous allez pouvoir vérifier et en allant sur le site de l'inpi vous avez toutes les marques référencées depuis 1976 donc ça c'est une première vérification que je vous conseille de faire à chaque fois et vous allez avoir une recherche à l'identique et déjà avoir un ordre d'idée si par rapport aux signes que vous souhaitez utiliser donc bien entendu si vous voyez qu'il ya une entreprise à la réunion qui a une activité similaire à la vôtre et qui a déjà la même dénomination sociale le même nom commercial la même enseigne ou encore la même marque bien entendu il faut absolument renoncer aux signes à l'identifiant commercial que vous souhaitiez utiliser et en choisir un autre puisque les risques sont trop grands mais pour moi car il peut également des similarités mais au niveau orthographique au niveau également du visuel et au niveau de la phonétique donc l'inpi et là c'est payant mais en place sur son site donc c'est également un moteur de recherche une recherche par similarité donc les prix sont pas faramineux c'est pas pharaonique donc c'est 80 euros là pour être vraiment très pratique pour rechercher de l'adio lorsqu'on veut vérifier si l'identifiant commercial ne correspond pas à une marque une société ou un nom de domaine et on monte à 300 euros quand la recherche concerne toute l'europe donc cette recherche de similarité elle est très très importante puisque on sait qu'on peut être poursuivi en concurrence déloyale parasitaire ou en contrefaçon même lorsque le mot utilisé n'est pas à l'identique donc il ya un procès célèbre c'est le procès courrèges vous avez courrèges donc la marque de vêtements qui est assez ancien donc courrèges la marque c'est co2r e accent grave g es et qui est donc une marque déposée depuis très longtemps et puis vous avez un fabricant de vêtements qui a voulu déposer qui a déposé pardon la marque courrèges co2r a i g e et bien entendu ce n'était pas possible ce que même si il n'y avait pas un terme identique en tous les cas là phonétiquement c'était exactement pareil donc je vous conseille de vérifier de faire cette vérification de similarité également auprès de l'inpi une fois que cette vérification est faite l'inpi ce qu'elle va faire c'est qu'elle va vous adresser tous les résultats qu'elle a trouvé mais il faut encore les interpréter et donc là vous avez votre avocat mais il ya également des conseils en propriété industrielle nous on va vous on va si vous souhaitez prendre utiliser nos services on va interpréter ces résultats parce que quelquefois déjà on s'est immatriculé on a fait la bêtise on a communiqué donc on va renoncer à utiliser ces identifiants commerciaux on n'a pas envie d'y renoncer totalement donc quelquefois il suffit juste de modifier un tout petit peu le visuel de rajouter un que cette absence de disponibilité change donc faites vous conseiller même si les résultats qui sortent ne sont pas ne sont pas bons ou en tous il ya déjà la dénomination sociale que vous voulez choisir essayer de voir comment on peut non pas biaiser mais comment on peut modifier légèrement le signe distinctif que vous souhaitez que vous souhaitiez prendre pour pouvoir l'améliorer et vous permettre de continuer alors soit exercer votre activité soit soit de créer la société comme vous le voulez avec avec les identifiants que vous commerciaux vous aviez choisi initialement en les modifiant un peu mon cinquième conseil qui est aussi important c'est que si la dénomination sociale en durée au rcs au registre du commerce et des sociétés c'est pas obligatoire en matière de nom commercial et d'enseignes vous pouvez très bien ne pas pas les indiquer dans vos statuts et les utiliser un peu à la one again mais moi j'ai une enseigne je vous recommande de de la faire porter alors de l'indiquer dans vos statuts et et de la faire paraître sur votre extrait KABIS parce que ça va vous permettre une meilleure protection en effet depuis la réforme du droit des marques de 2019 maintenant lorsqu'on a un droit antérieur on peut un droit antérieur ça veut dire une dénomination sociale mais également une enseigne et un nom commercial ça peut vous permettre lorsqu'il y a un dépôt de marque qui est fait ça sera ma deuxième partie mais je vous en parle déjà quand il y a un dépôt de marque qui est fait en ligne à l'INPI et bien de faire une opposition en vous en disant oui ben je n'ai peut-être pas la marque n'est pas la même dénomination mais moi mon nom commercial il est identique et mon enseigne elle est identique et pour pouvoir agir il faut que vous puissiez harguer du fait que vous l'utilisez de façon effective que ce droit est bien antérieur et et donc c'est beaucoup plus facile une fois que que cette enseigne et ce nom commercial sont enregistrés au rcs c'est plus facile également pour faire une action en nullité d'une marque si vous pouvez prouver que vous avez des droits antérieurs et vraiment c'est beaucoup plus simple lorsque le nom commercial et l'enseigne et l'enseigne sont enregistrés au rcs puisque ça vous donne une date certaine et en donc de transition par rapport à ma deuxième partie de cet atelier juridique c'est de déposer votre dénomination commercial votre dénomination sociale pardon votre nom commercial et votre enseigne à titre de marque parce que la meilleure des protections c'est ça puisque comme je vais vous l'expliquer quand on est propriétaire quand on est titulaire d'une marque on est propriétaire d'un droit d'exploitation exclusif personne ne peut venir pour les classes de produits en tous les cas que que vous aurez mis dans votre dépôt de marque personne ne peut venir utiliser votre marque et si elle le fait c'est des sanctions encore très graves puisque on passe à du pénal pour le reste c'est que du civil civil ça veut dire qu'il faut prouver la faute la mauvaise foi on fait de la concurrence quand on fait et parasite c'est la faute la faute du du peuple de la société qui utilise vos signes distinctifs le préjudice pour vous donc un détournement clientèle oui oui je me permets d'intervenir oui je t'entends en fait ta wifi elle n'est pas très bonne je sais pas ça ou ceux qui sont en distanciel aussi je sais pas si quelqu'un en distanciel voudrait nous dire si ça saute également oui oui ça saute beaucoup voilà on a alors je vais peut-être ouvrir mais voler je vais peut-être ouvrir parce que j'avais alors attendez une toute petite je vais ouvrir il faut laisser les ondes passer et c'est peut-être par rapport au temps est ce que est ce que ça saute pour depuis combien de temps ça saute depuis le début en fait de temps en temps de temps en fait mais du coup c'est assez difficile à suivre sur le sujet on peut on peut essayer comme ça et puis et puis on regarde si ça passe mieux d'accord là je veux ouvrir peut-être également de l'autre côté est-ce que vous souhaitez que je résume ce que je viens de dire ou pas non je pense que tout monde à suivre c'est difficile donc là on a compris l'essentiel d'accord et là est ce que c'est mieux ou pas j'ai l'impression oui ça saute encore ça saute encore je pense que là c'est michel qui doit ouvrir ses volets je suis au quatrième étage et j'ai ouvert la baie vitrée même s'il fait un peu froid je reprends donc sixième conseil et qui est mon dernier conseil en matière d'identifiants commerciaux c'est de les déposer à titre de marque puisque ça vous permet d'avoir une exclusivité en tous les cas une vraie propriété sur sur ces identifiants commerciaux et vous protéger de tous les contrefacteurs sans avoir à prouver leur mauvaise foi la faute commise le préjudice que vous avez le simple fait d'apposer votre marque et de créer une confusion dans l'esprit du public suffit à les poursuivre et d'un point de vue pénal donc je vais vous parler maintenant des dépôts à titre de marque je vais reprendre simplement l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle qui stipule que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire mais pas que puisque comme je viens de vous le dire on peut déposer également à titre de marque sa dénomination sociale son enseigne, son nom commercial et même son nom de domaine donc le rôle premier d'une marque c'est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise et c'est aussi de les protéger mais il faut déjà vérifier la validité de la marque et petite parenthèse depuis la réforme du droit des marques depuis 2019 et bien on a la possibilité de choisir d'autres marques encore plus de marques puisqu'avant il y avait une exigence de présentation graphique de la marque qui n'est plus obligatoire c'est à dire que maintenant on peut avoir des marques sonores on peut avoir des marques multimédia donc très rapidement je vais vous énumérer les différentes formes de marques que vous pouvez choisir donc la marque que tout le monde connaît la marque verbale donc un mot, un nom donc Danone, Rolex, Guy de Graines le chart on peut également déposer en termes de marques un slogan donc il y a deux slogans que tout le monde connaît qui ont été déposés à titre de marque parce que vous le valez bien de l'Oréal et Carglass se remplace on peut également déposer une série de chiffres et ou de lettres et ou de lettres donc 307 pour la voiture Peugeot 24 Faubourg pour le parfum d'Hermès 1, 2, 3, mon école pour une école 1664 ou 1664 pour de la bière on peut également et ça c'est peu connu déposer une marque de couleur donc c'est très spécifique donc une marque de couleur c'est la représentation exclusive d'une couleur sans contour ou d'une combinaison de couleurs donc cela peut être une nuance de couleurs une combinaison de couleurs et là il faut vraiment en tous les cas prendre attache auprès d'un avocat ou d'un CPI parce qu'il y a des codes qu'il faut respecter il y a le code Pantone donc c'est quelque chose de très particulier mais on peut déposer une marque de couleur comme je vous l'ai dit aussi on peut déposer une marque sonore donc c'est un jingle alors il y a les jingles de RTL, Orange et FM qui ont été déposés en tant que marque on peut également déposer une marque de forme donc la forme d'un produit Guerlain par exemple le parfumeur a déposé tous ces placons de parfum sont déposés à titre de marque on peut également déposer une marque hologramme donc c'est une courte vidéo sans son donc Google a une marque hologramme on peut également déposer une marque de motif alors c'est une répétition la marque de motif c'est une répétition régulière d'un ensemble d'éléments et on peut déposer une marque multimédia c'est une courte vidéo donc ça c'était un petit rappel des marques que vous pouvez déposer et dont le panel s'est élargi avec la réforme du droit des marques alors comment bien choisir maintenant toutes ces marques il faut choisir c'est-à-dire que là encore elle ne doit pas décrire vos services et produits ni votre activité et elle doit être licite et tout ça avant de procéder au dépôt de la marque en ligne à l'INPI parce que si vous ne faites pas cette vérification vous allez faire un dépôt de marque et l'INPI va refuser ce dépôt donc une marque disponible alors sur la disponibilité pardon l'INPI ne va pas faire cette recherche d'antériorité donc vous risquerez si vous ne faites pas cette vérification d'avoir des oppositions au dépôt de votre marque donc d'abord une marque disponible c'est-à-dire c'est un peu comme les identifiants commerciaux que j'ai cités c'est qu'elle ne doit pas reproduire un signe qui bénéficie d'un droit antérieur pour des produits ou des services qui seraient identiques ou similaires aux vôtres bien entendu si vous prenez une marque pour désigner des produits de bureau et qu'il y a la même marque qui n'est pas notoire où il ne peut pas y avoir de confusion entre votre entreprise et l'entreprise d'une personne qui fait des poils par exemple et bien vous ne risquez rien vous ne risquez rien en tous les cas le risque est vraiment très minime de voir une opposition à votre dépôt ou des actions ensuite en contrefaçon nullité de votre marque donc bien vérifier cette disponibilité donc un droit antérieur ça peut être une marque déjà déposée une marque très connue mais non déposée on parle de marque notoire une dénomination sociale un nom commercial et une enseigne qui serait connue sur tout le territoire national donc cette recherche de disponibilité vous en avez déjà parlé en commerciaux plutôt là sur l'INPI à l'identique donc vous mettez le nom de la marque que vous souhaitez utiliser et ensuite donc on vous sortira l'INPI vous donnera toutes les marques à l'identique qui existent ou faire une recherche de similarité ce qui est beaucoup mieux puisque vous verrez également si votre marque peut venir en concurrence entre guinées avec des marques qui seraient similaires de façon orthographique phonétique et visuelle donc donc ça c'est la première la première vérification à faire ensuite il va falloir vérifier que votre marque est bien distinctif parce qu'à la différence des identifiants commerciaux où c'est vous et vous l'INPI fait cette vérification c'est-à-dire que si vous choisissez un signe qui sert à désigner vos produits l'INPI va bloquer votre dépôt de marque votre demande d'enregistrement et va le refuser donc par exemple si vous prenez la marque bureau uniquement parce qu'à la réunion il y a des marques mais il y a des rajouts pour des produits de bureau que vous vendez et bien vous allez avoir très certainement un rejet de l'INPI de votre marque si cette marque doit et seul bureau pour désigner des bureaux que vous allez commercialiser idem la marque beurre tendre c'est toute une jurisprudence c'est-à-dire qu'une marque a été déposée marque beurre tendre cette marque a été refusée ou même annulée je crois qu'il y a eu une action en annulation qui a été déclarée recevable car ça désignait un peur qui était tendre et en fin de compte ce qu'il faut alors quelquefois il faut partir parce que c'est vrai que c'est facile en tous les cas c'est bien de mettre le terme bureau ou le terme beurre tendre ou le terme chocolat café en termes de marque pour bien désigner l'activité et pour que sur les moteurs de recherche ça soit facile de vous retrouver mais il va falloir compléter ce nom qui est très descriptif pour rendre votre marque distinctive donc je vais vous donner quelques exemples on a Nestlé Grand Chocolat la marque a été validée par l'INPI même s'il y avait marqué même si la marque contenait Grand Chocolat parce qu'on avait rajouté Nestlé pareil pour la maison du café la maison du café ça a été accepté parce que le fait de rajouter maison rendait la marque distinctive vous ne pouvez pas non plus utiliser un signe qui décrit votre produit ou votre service c'est à dire que l'expression pure laine en tant que marque ne peut être choisie en tant que marque d'un tapis en laine également il y a quelques exceptions quand même au fait de ne pas pouvoir choisir une marque qui décrit votre activité ou vos produits il y a deux exceptions notoires la première c'est la marque Loto pour la française des jeux et la deuxième marque qui a été validée c'est la marque VentePrivé.com pour un signe de vente en ligne de produits des ventes privées et pourquoi cela a été accepté par l'INPI et pourquoi ces marques sont considérées comme valables c'est parce qu'il y a eu un usage répété et intensif pendant plusieurs années donc si vous voulez absolument déposer une marque descriptive à l'INPI il va falloir justifier s'il y a un refus ou s'il y a un refus de l'INPI et bien justifier qu'en fin de compte cette marque descriptive est devenue une marque distinctive parce que vous l'avez utilisée de façon répétée et qu'elle est connue du public des consommateurs et que vous pouvez en justifier ça c'est la première c'est la deuxième condition troisième condition en tous les cas troisième vérification c'est comme pour vos identifiants commerciaux vérifier que la marque que vous choisissez est ici donc là encore vous ne pouvez pas choisir une marque qui va tromper le consommateur je vous donne tromper le consommateur sur la nature les caractéristiques ou la provenance du produit ou du service donc je vous donne un exemple n'a pas été jugé valable cœur de laine pour des tissus en coton montre d'or France n'a pas été jugé comme une marque valable aussi parce que les montres étaient fabriquées à l'étranger même si elles étaient en or et même des termes élogieux comme super plus d'excellence si vous ne pouvez pas justifier de l'excellence du produit et là il y a une jurisprudence à laquelle on se réfère souvent en tant qu'avocat on a la cour de cassation qui a refusé la validité de la marque Aost Excellence pour du jambon car le jambon ne bénéficiait pas d'une appellation protégée donc ici l'appréciation du caractère licite ou plutôt trompeur de la marque va s'apprécier en considération d'un consommateur moyen et à la condition qu'on puisse retenir l'existence d'un risque suffisamment grave de tromperie à l'égard de ce consommateur vous ne pouvez pas non plus utiliser une marque qui serait contraire à l'ordre public comme une expression raciste puisqu'on a vu qu'il peut y avoir des slogans qu'on peut déposer à titre de marque donc ça c'est pas possible mais à chaque fois c'est une question d'appréciation vous voyez la marque Opium pour un parfum a été jugée comme valable car non incitatif à prendre car n'incitant pas pardon à prendre des drogues il faut aussi vérifier que le signe que vous allez choisir n'est pas un signe exclu par des conventions spécifiques en effet il y a des listes de signes que vous ne pouvez pas utiliser et l'INPI quand elle va procéder à l'enregistrement de votre marque elle va vérifier que le signe que vous avez retenu ne rentre pas dans ce type de catégorie donc il y a une interdiction d'utiliser des armoiries des drapeaux des emblèmes d'état de l'Union européenne des signes et des poinçons officiels ça c'est impossible et si vous le faites votre marque ne sera pas enregistrée sauf bien entendu si vous avez obtenu l'accord de l'état concerné mais non généralement ça ne se passe pas vous ne pouvez pas le faire et votre marque est retoquée vous ne pouvez pas non plus utiliser une appellation d'origine en tous les cas déposée à titre de marque une appellation d'origine protégée ou une indication géographique listée sur le site de l'Institut national de l'origine et de la qualité et donc là je vous donne un exemple précis nous avons Yves Saint-Laurent qui a voulu déposer à titre de marque champagne pour l'un de ses parfums et cela n'a pas été possible l'INPI à recuser donc déposer une marque on voit que ce n'est pas simple et qu'il y a un certain nombre déjà de vérifications à faire avant même le dépôt de la marque pour choisir un signe valable mais une fois qu'on a fait ces vérifications il y a un deuxième conseil que je vais vous donner pour justement bien protéger votre marque c'est déterminer avec précision l'étendue de la protection de votre marque en effet pour protéger vos services et produits il vous faut sélectionner différentes classes de produits c'est à dire que quand on arrive quand on va à l'INPI pour faire enregistrer sa marque et bien on doit dire quelle classe de produits et services votre marque va couvrir et on fait un projet libellé et donc là il est très important de bien vérifier puis surtout d'anticiper j'arrive je suis charcutier je donne cet exemple je fabrique des conserves de charcuterie mais est-ce que plus tard je n'ai pas envie d'être traiteur est-ce que plus tard je n'ai pas envie d'être restaurateur donc est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour moi de ne pas déposer parce que je prends cet exemple puisque c'est quelque chose que je viens de faire récemment de ne pas déposer simplement la marque que j'ai choisie pour mon activité de fabrication de conserves et de charcuterie de ne pas déposer cette marque uniquement en classe 29 qui correspond à cette activité mais peut-être de la déposer également en classe 43 et la classe 43 c'est quoi c'est service de restauration alimentation service de traiteur service de chef cuisinier à domicile parce que là je vais anticiper et pourquoi c'est si important c'est qu'une fois que vous avez déposé votre marque avec des classes de produits et services choisis vous ne pouvez pas revenir en arrière c'est-à-dire que si vous n'avez pas donné suffisamment de classes en tous les cas nommé suffisamment de classes pour votre marque il faudra faire un nouveau dépôt de marque et même au moment du renouvellement de votre marque vous ne pourrez pas changer c'est-à-dire je dépose une marque et je ne peux plus y toucher une fois qu'elle est enregistrée donc impossible de rajouter de modifier des produits ou des services ni des classes de produits ou services donc il est très important de bien choisir ces classes et de faire un libellé précis et ce libellé de projet de ce libellé de marque est obligatoire c'est un document que vous devez fournir à l'INPI donc également si vous optez pour un dépôt trop restreint c'est-à-dire ne visant pas suffisamment de classes vous allez prendre le risque de voir un concurrent déposer un signe similaire pour des produits et services que vous n'avez pas couverts et donc sauf à pouvoir prouver un parasitisme c'est-à-dire que ce concurrent veut utiliser votre renommée pour faire croire que ce qu'il vend son activité est rattaché à votre société et bien vous ne pourrez pas le poursuivre et en tous les cas déjà vous ne pourrez pas le poursuivre en contrefaçon vous devez donc également ce que je viens de vous dire déposer un nouveau dépôt faire un nouveau dépôt de marques et ça ça occasionne des frais de marques trop restreints mais à contrario un dépôt de marques trop large en sélectionnant un nombre important de classes pensant à tort que cela va vous garantir une protection étendue et bien ce sont des frais supplémentaires qui ne vont peut-être jamais vous servir puisque lorsqu'on fait un dépôt de marques on a un package pour les trois premières classes de produits et ensuite à chaque nouvelle classe de produits on va c'est payant et on rajoute des frais donc un des risques de frais supplémentaires que vous allez engager deux vous allez également ouvrir le champ des possibles en matière d'opposition c'est à dire que plus vous allez déposer de classes de produits plus des détenteurs de marques ou même de dénominations sociales d'enseignes de noms commerciales qui peuvent justifier d'un droit antérieur pour des activités similaires ou identiques vont faire opposition à l'enregistrement de votre marque et il peut y avoir enfin une action en déchéance de votre marque c'est à dire et c'est ce que je vais vous expliquer après j'ai un autre conseil à vous donner c'est qu'une fois que votre marque est déposée et bien il faut vraiment l'utiliser parce que si vous ne le faites pas pendant une durée de cinq ans et bien on peut faire une action en déchéance de votre marque et vous pouvez la perdre donc en fin de compte si vous faites des dépôts de marque et pour rien de façon inutile et bien ça sera des frais et en plus il y aura une action en déchéance de votre marque ce qui vous interdira ensuite de pouvoir l'utiliser alors les démarches auprès de l'INPI je vais être très rapide là-dessus c'est qu'une fois que vous avez fait vos vérifications au niveau de votre marque une fois qu'une fois vous avez fait votre projet de libre et la publication de votre dépôt de votre demande de dépôt de marque auprès du bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai de six semaines une fois une fois qu'il y a eu cette publication à ce bulletin officiel de votre demande de dépôt de marque et bien il y a un délai de deux mois qui va courir lorsqu'il s'agit d'une marque française de trois mois lorsque vous faites le dépôt d'une marque européenne et là toute personne va pouvoir faire opposition à votre demande d'enregistrement de la marque à la condition quand même de justifier d'un droit antérieur donc si une personne a une marque antérieure à la vôtre un nom commercial une dénomination s'adresser à l'INPI par contre s'il n'y a aucune opposition pendant deux mois la marque votre marque va être enregistrée et publiée au minimum cinq mois après son dépôt donc au registre des marques mais là encore vous pouvez passer je dirais entre les mailles du filet c'est à dire que vous avez une marque et vous n'avez pas vérifié sa disponibilité les oppositions c'est un délai de deux mois pour les autres entreprises et vous avez encore le risque de voir soit une action en nullité de votre marque ça c'est encore possible ou encore des actions en contrefaçon voire même en concurrence parasitaire en concurrence déloyale ou en parasitisme si vous n'avez pas fait cette vérification de disponibilité sur la demande de nullité je voudrais quand même insister puisque j'avais dit que j'allais parler en filigrame de mon atelier juridique de la réforme de la réforme sachez que depuis le 1er avril 2021 pour demander la nullité d'une marque qui a été enregistrée et déposée parce qu'on s'aperçoit ensuite après le délai d'opposition que cette marque est contrefaisante et bien vous avez la possibilité maintenant de le faire en ligne directement à l'INPI alors qu'avant il fallait faire une action judiciaire donc ça c'est une facilité qui est donnée aux titulaires de droit antérieur et cette action en nullité donc c'est si vous avez une marque mais également si vous avez une dénomination sociale un nom commercial une enseigne un logo antérieur vous pouvez directement sur le site de l'INPI bloquer une marque même si celle-ci a été enregistrée et demandait sa nullité vous pouvez le faire également lorsque vous vous apercevez que la marque qui a été déposée est une marque trompeuse donc il y a des associations de consommateurs qui font maintenant dans tous les cas depuis avril 2020 qui agissent directement en ligne auprès de l'INPI en disant cette marque est trompeuse pour les consommateurs il faut l'annuler donc la marque qui a été enregistrée en principe elle est valable dix ans elle peut être déposée par toute personne physique ou morale ça peut être un auto-entrepreneur un entrepreneur individuel ça peut être une association SAS SARL vous pouvez même en tant que créateur d'entreprise déposer en votre nom ou au nom de la société il y a même une option société en cours de création une société qui sera prochainement créée et ensuite il faudra régulariser le dépôt une fois la création effectuée la marque peut être déposée pour toute entreprise ou personne par deux seuls mandataires c'est un avocat ou un CPI mais sinon ou encore une société du même donc troisième conseil une fois que votre marque est déposée valablement et enregistrée j'avais j'avais commencé j'avais commencé à vous parler du fait qu'il fallait vraiment l'exploiter de manière effective pour vous protéger contre la déchéance c'est à dire que si vous n'exploitez pas votre marque vous avez un risque de déchéance de la marque pour défaut d'exploitation si elle n'est pas utilisée pendant cinq ans et il faut vraiment qu'il y ait une vraie utilisation dans un cadre commercial pour identifier des produits ou des services le fait d'utiliser la marque au sein de votre entreprise ce n'est pas suffisant donc ça aussi il faut faire attention sachant toutefois que la déchéance n'est pas automatique c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une action en déchéance contre votre marque et là encore la réforme du 3D marque facilite cette action en déchéance puisque depuis le 1er avril 2020 une personne peut faire une action en déchéance en ligne sur le site de l'INPI avant il fallait qu'elle invoque un intérêt à agir il n'y a plus d'intérêt à agir et c'est à vous qui êtes titulaire de la marque de prouver que vous l'avez bien utilisé et cette action en déchéance maintenant si elle est faite à titre principal et sur le site de l'INPI son coût c'est 600 euros donc c'est vrai qu'on peut très vite se voir contraindre d'abandonner une marque qu'on n'a pas utilisé et qu'on avait peut-être envie d'utiliser dans 2, 3, 4 ans et la conséquence c'est de l'utiliser de la marque lorsqu'il y a une action vous savez de l'utiliser de l'exploiter quatrième conseil pour protéger votre marque après l'avoir bien choisi c'est de mettre en place une surveillance de votre marque ça va vous permettre de vérifier qu'il n'y ait pas des marques que des marques similaires à la vôtre n'aient été déposées puisque comme je vous l'ai rappelé lorsqu'on fait un dépôt de marque à l'INPI l'INPI ne va pas vérifier la disponibilité du signe qui est déposé et donc vous pouvez vous retrouver avec des marques identiques ou similaires ou très proches de la vôtre déposées et enregistrées à l'INPI donc en France il vous appartient de vous assurer c'est à vous de faire cette recherche en tous les cas de faire cette veille par rapport à vos marques et autres signes même distinctifs donc ce que vous met en place une veille qui est payante pour vous permettre de vérifier les marques qui sont déposées donc c'est un service annuel vous allez sur le site de l'INPI vous mettez vos marques et vous vérifiez et vous avez ensuite des signaux qui vous sont envoyés dès que l'INPI voit qu'une marque se rapproche et est très proche de la vôtre présente des similarités donc ça c'est déjà un premier garde-fou un deuxième garde-fou c'est de vérifier de vérifier rapidement ou en tous les cas toutes les semaines ou une fois par mois auprès du registre du commerce en tous les cas auprès d'infogreffe vous pouvez le faire également si votre marque n'a pas été prise pour créer une société en tant que dénomination sociale en tant que non commerciale et en tant que conseil donc cela va vous permettre de faire plusieurs choses cette veille juridique cette surveillance de votre marque déjà si vous êtes dans le délai d'opposition de deux mois ça va permettre de saisir un avocat ou de saisir un CPI pour qu'une mise en demeure soit faite au titulaire en tous les cas à celui qui veut déposer la marque de lui faire une mise en demeure et de lui dire écoutez voilà je vois que vous avez fait un dépôt de marque j'ai une surveillance sur ma marque la vôtre est similaire ou en tous les cas très elle est semblable à la vôtre et je vous demande de ne pas faire ce dépôt parce que si vous le faites et bien je vais vous poursuivre et donc généralement une simple mise en demeure faite rapidement en amont peut permettre de négocier avec la personne qui souhaitait déposer votre libellé de marque restreigner peut-être restreigner votre le champ la classe les classes de services et de produits pour qu'on ne se chevauche pas et puis on peut même également faire signer un contrat de coexistence de marque c'est-à-dire qu'on va signer un accord où on va se répartir la marque et tout ça si on le fait en amont ça évite des procédures et puis on peut se mettre d'accord et puis on peut également persuader la personne qui souhaite déposer une marque que si elle le fait sa marque ne prospèrera pas et qu'il vaut mieux qu'elle renonce donc ça c'est très important et il m'arrive de faire des mises en demeure pour solliciter un retrait total de la marque modifier le libellé de la marque et puis éviter tout procès et ça c'est essentiel et si la personne bien entendu veut maintenir sa marque on fait dans les temps une opposition auprès de l'INPI donc ça c'est cette surveillance de marque qui est quand même très importante et cette surveillance de la marque est aussi importante même si on a dépassé le délai de deux mois c'est-à-dire pour faire opposition puisque vous avez encore l'action en nullité vous avez également l'action en contrefaçon donc ça c'est un autre de mes conseils il y a Catherine Célier Smart qui demande sur le chat pour le droit des marques peut-être faire une surveillance du nom par Google Alert aussi non exactement tout à fait vous pouvez vous pouvez aussi le faire c'est-à-dire qu'il y a maintenant un nombre je ne peux pas tous les citer mais c'est ce qu'il y a de plus facile puisque on vous donne également les marques qui sont proches qui peuvent être similaires donc c'est important mais bien entendu vous avez aussi ce moyen mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour éviter d'avoir ensuite à faire des actions en nullité des actions en contrefaçon et puis on arrive à trouver des accords également on peut même négocier des licences de marques et moi je ne suis pas contre les procès mais si on peut éviter les choses avant c'est toujours nous cinquième conseil bien entendu ne pas oublier de renouveler votre marque tous les dix ans vous avez le droit à un renouvellement à l'infini un renouvellement est possible à l'infini là-dessus un conseil très important si la personne qui procède au renouvellement est différente de celle qui a déposé la marque puisqu'il peut y avoir des sessions de société des fusions absorptions la personne morale n'est pas identique il faut absolument inscrire le changement propriétaire au registre national des marques avant de renouveler la marque si vous ne le faites pas le renouvellement ne sera pas possible donc le renouvellement se fait en ligne sur le site de l'INPI les coûts de renouvellement varient en fonction du nombre de classes c'est 290 euros un renouvellement pour une marque et ensuite c'est 40 euros par classe supplémentaire vous avez donc au bout de 10 ans vous avez déposé votre marque vous avez un an pour faire ce renouvellement et si ce délai d'un an a expiré vous avez encore 6 mois de rave pour pouvoir faire le renouvellement du dépôt de votre marque et là vous avez 145 euros de plus à titre de pénalité comme je l'ai expliqué l'intérêt du dépôt de marque c'est les différentes actions surtout l'action en contrefaçon la civil et au plan pénal donc je vais quand même vous en toucher deux mots le plan civil ça va permettre d'engager la responsabilité civile du contrefacteur et donc là vous disposez de 5 ans pour la prescription est de 5 ans pour porter ce litige devant les tribunaux judiciaires vous pouvez le faire aussi au plan pénal et là le délai de prescription est de 6 ans depuis la réforme et les peines d'emprisonnement donc je vais quand même vous les dire ce sont des peines théoriques mais ces 3 ans de prison ça peut aller jusqu'à 4 ans mais c'est pas en matière de reproduction de marque c'est plutôt en matière de trafic et les peines d'amende peuvent aller jusqu'à 300 000 euros donc si vous avez une marque qui est bien valable qui est bien surveillée qui est bien distinctif qui remplit tous les critères et bien ça peut vous permettre de faire que personne ne la copie que personne n'importe quelle façon que ce soit si bien entendu cela désigne des services ou une activité identique voire même lorsque il y a un parasitisme c'est-à-dire qu'on utilise votre marque pour des produits différents le simple fait de reproduire votre marque pour des produits différents pour pouvoir bénéficier de sa notoriété en quelques mots je vais parler des noms de domaine maintenant que j'ai sorti des deux catégories précédentes donc si vous décidez de créer un site internet vous devez donner à ce site une appellation et c'est un nom de domaine donc il se distingue de la marque car ce n'est pas un titre de propriété industrielle il se distingue de la dénomination sociale du nom commercial car il n'identifie pas nécessairement la société ou le fonds de commerce auquel il est rattaché donc si vous souhaitez utiliser un nom de domaine là aussi il y a des précautions à prendre et là aussi j'ai des conseils à vous donner vous pouvez faire d'abord des démarches simples et rapides d'abord pour le réserver auprès d'un bureau d'enregistrement ça s'appelle les registars comme OVH donc sous réserve que le bureau d'enregistrement soit bien accrédité par des organismes chargés de gérer des noms de domaine donc là il n'y a pas d'INPI en France c'est l'AFNIC pour les noms de domaine en .fr et .re pour les noms de domaine en .eu c'est l'EURID et l'ICAN pour les noms de domaine en .com .net .org donc il y a des contraintes d'abord le nom de domaine et ça je pense que vous le savez tous le nom de domaine profite à celui qui l'a réservé en premier c'est donc le premier arrivé le premier servi mais encore faut-il que respecter là encore certaines conditions donc vous devez avoir un nom de domaine licite donc pour qu'un nom de domaine soit licite et bien il ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs et c'est de nouveau rebelote il ne doit pas porter atteinte au droit d'une marque il ne doit pas porter atteinte à une dénomination sociale un nom commercial une enseigne mais à chaque fois il va falloir prouver alors en matière de marque la contrefaçon et pour les autres signes distinctifs une faute un préjudice un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour pouvoir entamer une action en concurrence déloyale parce que tout le monde sait mais ça fera l'objet d'un autre séminaire en tous les cas d'un autre atelier juridique si MEDEF en est d'accord pour parler si vous en êtes d'accord pour parler des cyber squatteurs parce que là c'est vraiment un domaine extrêmement particulier que je ne vais pas aborder ici puisque les noms de domaine c'est vrai que ça peut être également une vraie source de soucis donc faire bien faire bien attention lorsque vous choisissez un autre domaine l'exploiter qu'il soit distinctif également bureau.com c'est pas possible si vous voulez défendre ensuite votre nom de domaine s'il est copié et il ne faut pas non plus violer un droit antérieur dernier conseil afin de protéger au mieux votre nom de domaine c'est également de le faire enregistrer en tant que marque pour toutes les raisons que j'ai énumérées que j'ai énumérées avant voilà j'ai fini s'il y a des questions ou des remarques même des observations oui moi j'en ai une la première c'est concernant la classification dite de Nice qu'est-ce qu'elle change par rapport à la classification antérieure pour la petite histoire je n'ai pas trouvé la classification correspondant à mon activité dans cette nouvelle classification la classification de Nice maintenant c'est la référence donc après c'est c'est sur cette classification que vous devez vous baser pour faire le dépôt de votre marque mais après c'est toujours le principe du libellé d'essayer de rattacher votre activité et vos services à l'une des classes et généralement on trouve moi en tous les cas jusqu'à présent je n'ai jamais j'ai toujours trouvé pour mes clients une classe qui pouvait se rattacher à leur activité je n'ai pas trouvé pour agence de voyage mais bon peut-être gratter un peu plus oui peut-être mais sinon on pourra en discuter après mais pour agence de voyage s'il y a en tous les cas s'il y a je pourrais regarder pour vous et on trouvera mais agence de voyage je pense que oui et même Catherine Célier-Smart a priori vous êtes dans la classe 39 donc surtout une activité aussi importante c'est quasiment certain que cette classe existe pour désigner les services d'agence de voyage mais on pourra en discuter et je pourrais vous aider la deuxième question c'est qu'en est-il concernant des labels alors les labels peuvent être déposés à titre de marque et il y a toute une réglementation qui s'applique également sur les marques de certification donc ça je n'ai pas abordé ce domaine-là mais quand on dépose un label ensuite seuls peuvent l'utiliser que ceux qui sont habilités et ils obtiennent une licence de marque par rapport aux propriétaires du label mais ça c'est une réglementation et des règles qui sont différentes et déposer un label ou une marque de certification c'est bien justifier également des conditions de ce label et de cette marque de certification pour qu'elle ne soit pas considérée comme illicite c'est-à-dire présentant un caractère trompeur en faisant croire qu'avoir cette marque à poser sur ses produits c'est un gage de qualité alors que ça ne l'est pas il y a Catherine qui a envoyé un screenshot c'est juste une saisie d'écran de la classe 39 sur le site INPI où il y a l'agence de voyage dessus voilà ouais j'ai pas une question je profite juste pour faire une observation c'est pas juridique mais n'oubliez pas les vérifications linguistique des tout à fait oui phonétique alors moi je dis pas linguistique je dis phonétique et c'était l'exemple de la marque Courrèges que j'ai donné c'est-à-dire de faire de faire attention c'est pas parce qu'on change l'orthographe d'une marque de du mot utilisé à titre de marque que si 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 c'est exactement le même son ou si ça et bien on peut être poursuivi pour contrefaçon mais moi je pense plutôt à ce que ça peut donner dans d'autres langues et y compris les sigles j'ai déjà vu des sociétés avec des sigles qui se traduisent par morpion ou crotte en français donc voilà il y a la loi tout bon également à respecter par rapport par rapport à la langue française mais maintenant on peut prendre des marques alors vous avez raison là-dessus on peut prendre aussi des marques en langue anglaise ou d'autres langues c'est désormais possible malgré la loi tout bon qui oblige à utiliser la langue française pour désigner des produits mais bien entendu il faut que ça soit des marques extrêmement courtes un slogan qui serait en anglais déposé à titre de marque devrait avoir sa traduction en français quelle différence entre marques de forme et les dessins et modèles c'est la marque de forme et les dessins et modèles la marque est déposée la forme et le dessin sont déposés à titre de marque alors que le dessin et modèle sera déposé à titre de dessin et modèle c'est juste ce qu'on veut en faire et comment on veut le déposer à l'INPI sinon ça peut être effectivement la même chose la marque de forme est surtout considérée comme étant par exemple les marques semi-figuratives ou figuratives alors que les dessins et modèles relèveraient plus du droit des brevets oui vous avez raison tout à fait c'est une partie il y a une partie logo et une partie moi j'avais une question j'avais une question maître elle est peut-être un peu trop précise mais supposons que quelqu'un prenne un nom de domaine qui vienne perturber ma marque oui le nom de domaine a été pris je dis n'importe quoi mais la personne qui a pris le nom de domaine qui copie ma marque a pris ce nom de domaine en Indonésie il n'empêche qu'il agit par internet sur le sol français est-ce que je peux l'attraire moi en France où je suis obligé d'agir dans son pays où il se situe lui alors d'abord alors ça c'est du droit international il faut voir déjà ce que dit le droit indonésien moi je pense qu'on peut mais là c'est comme ça a pris moi je pense qu'on peut l'attraire en France mais ça serait encore à vérifier c'est vraiment pas une réponse parce qu'il y a un impact sur le territoire français c'est-à-dire que s'il vend ses produits en France pour moi on peut faire une action en France j'en suis même quasiment sûre mais ça serait encore à vérifier j'aime pas répondre comme ça sur moi je n'ai jamais eu le cas mais pour moi ça serait possible du moment qu'il a une activité en France et qu'on peut le trouver mais c'est vraiment à vérifier je ne m'engage pas sur la réponse que je donne et puis après il y a des règles de droit international des règles de DIP à vérifier parce que c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus des domaines qui sont pris à l'étranger la société pour complexifier le problème c'est qu'en plus ces sociétés qui prennent des noms de domaines à l'étranger et qui viennent copier votre marque sont des sociétés de droit étranger qui n'ont pas d'établissement en France donc elles sont en réalité intouchables vous pouvez c'est pour ça c'est très compliqué là on est dans des situations non mais après on peut pardon après on peut également bloquer la visibilité du site moi je n'ai jamais eu ce type d'affaires mais je sais que j'ai un confrère parisien c'était par rapport alors ça remonte c'était par rapport à un site chinois et avait réussi à faire un géoblocage du site donc je ne sais pas si c'était vraiment votre 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 cas de figure si ça ressemblait mais il avait réussi à bloquer par rapport au rayonnement du site internet mais vraiment tout ce que je vous dis là parce que c'est très particulier c'est à vérifier et puis je pense que c'est au cas par cas également d'accord très bien merci je vous en prie je voulais juste avoir un élément de statistique à votre avis je prends la réunion puisque nous sommes ici quel est le pourcentage de marques qui sont véritablement déposées par les sociétés à la réunion ou en France en général alors pour la France il y en a beaucoup je crois que l'INPI a un décompte depuis 1976 des marques il y en a énormément qui sont déposées à la réunion mais en tous les cas je recommande vivement à mes clients de déposer leurs marques et ils le font de plus en plus souvent maintenant après c'est c'est pas si cher que ça que de déposer une marque moi je sais que tous mes créateurs quand je crée une société maintenant on le fait quasi systématiquement c'est à dire qu'on dépose la marque et on est protégé on est protégé pour plein de choses on sait que dans les années qui vont venir il va y avoir beaucoup de nouvelles franchises mais vraiment dans un, deux, trois ans qui vont arriver à la réunion avec des marques avec des produits avec des choses qui vont ressembler à ce qui existe et je pense qu'à la réunion en tous les cas il faut prendre la main notamment les cafés les bars les chaînes de magasins et de plus en plus alors vous donnez un chiffre je ne sais pas mais de plus en plus il y a des dépôts de marques à la réunion qui sont faits surtout que tout tout est effectué en ligne tout se fait en ligne c'est-à-dire vous le faites vous-même ou vous confiez ça à votre avocat on fait un projet de libellé d'abord on fait les vérifications pour voir si la marque est disponible si elle est licite et ensuite on fait un dépôt un projet de libellé qu'on envoie à l'INPI ensuite je vous ai donné les modalités les délais pour que la marque soit enregistrée et on est tranquille et puis c'est vraiment dissuasif c'est-à-dire qu'à chaque fois ensuite qu'une personne va utiliser la marque alors à titre de dénomination de nom d'enseigne et bien on est beaucoup plus fort à lui dire qu'on est titulaire de la marque que d'un nom d'une enseigne d'une dénomination sociale puisque là on tombe dans la contrefaçon et la contrefaçon c'est des sanctions pénales et moi je conseille vraiment de plus en plus à la réunion de déposer de déposer des marques pour vous protéger et en plus c'est one shot c'est une fois et c'est renouvelé tous les dix ans donc c'est vraiment important et puis je fais beaucoup de contrats de licence de marque il y a également des entreprises réunionnaises qui ont des concepts et qu'ils ont envie de reproduire ils ont envie de créer des franchises de créer des concessions d'enseigne et donc la marque la marque c'est très important pour pouvoir la licencier derrière c'est pas simplement quelque chose d'évanescent c'est on a déposé une marque maintenant on a un concept qui fonctionne et on a envie de la licencier pareil quand on veut vendre son fonds de commerce et bien oui on a une enseigne on a un nom mais quand on a une marque c'est une vraie valeur c'est un vrai plus quelquefois je fais des campagnes de communication et de publicité pour certains de mes clients pour vérifier si c'est trompeur pas trompeur si on viole des droits antérieurs ou pas avoir une marque on est quand même beaucoup plus à l'aise et puis aussi par rapport à tout ce qui est nom de domaine site internet on est plus fort quand on a une marque et les enregistrements moi j'en fais à la réunion pour des clients réunionnais et ça fait que depuis 2018 que je suis là mais avant j'étais dans un cabinet parisien qui était très connu en matière de marques c'était le cabinet Nataf et Fajunbaum la moitié des collaborateurs étaient dédiés au dépôt des marques renouvellement surveillance des marques et il y avait des sociétés réunionnaises qui s'adressaient déjà au cabinet pour avoir les dépôts de marques la surveillance le suivi et ça depuis les années 2000 donc c'est important et ici les grands groupes réunionnais en tous les cas ceux dont je m'occupe ont tous déposé des marques et opèrent une surveillance et même pour les entrepreneurs même les auto-entrepreneurs on est plus fort la concurrence déloyale et le parasitisme il faut prouver la faute donc si vous avez quelqu'un de bonne foi qui habite à Saint-Pierre vous à Saint-Denis qui ne savait pas que votre enseigne c'était l'os à moelle et qu'il utilise pour sa société vous aurez beaucoup beaucoup de mal à lui dire d'arrêter d'utiliser l'os à moelle si vous avez envie de dupliquer votre concept de restauration de Saint-Denis et d'aller également à Saint-Pierre alors qu'avec une marque c'est quand même plus simple puisque la faute n'est pas on n'a pas besoin de prouver la faute lorsqu'on fait une action en contrefaçon c'est simplement le fait d'utiliser une marque pour des activités similaires à la vôtre ou en tous les cas une marque ou une dénomination un nom commercial ou une enseigne alors qu'en matière de concurrence déloyale et parasitaire il faut démontrer la faute je me présente je suis Louis Vieira j'ai une agence de publicité c'est Abbas le groupe Abbas nous avons l'habitude de créer des logos et des marques tous les ans j'ai une question je vais citer deux marques j'ai une question parce que c'est c'est une marque qui est déposée depuis longtemps une marque rayonnaise et c'est Deluxe papier toilette Deluxe je ne sais pas si vous connaissez tous il y a une question que je suis toujours je crois que mon client n'a jamais voulu trop parce qu'on travaille avec Deluxe c'est un client à l'agence depuis longtemps il y a une marque qui était créée il n'y a pas longtemps un concurrent et c'est Dou pays comment pardon Dou pays Dou pays il y avait Deluxe et un concurrent qui a créé la marque Dou pays pour moi votre avis je me dis votre avis je trouve que c'est ça porte à confusion c'est peut-être trompeur alors il faudrait voir alors comme ça comme vous me le dites je ne trouve pas mais par contre il faudrait voir comment cette deuxième marque est apposée c'est pour ça que les visuels sont très importants c'est-à-dire que si la calligraphie reprend avec le B majuscule la forme des mots ça peut effectivement prêter à confusion mais pas simplement en comparant les deux pour moi ils sont suffisamment différents par contre il faut voir comment cette deuxième marque est apposée et on a réussi à gagner des procès ou en tous les cas à trouver des accords avec certaines marques qui ne ressemblaient pas du tout qui ne se ressemblaient pas du tout mais la façon dont c'était fait on sentait la mauvaise foi déjà et ça prêtait à confusion c'est pour ça que le visuel les recherches à l'identique pour moi c'est inutile par contre les recherches de similarité données par l'INPI lorsqu'on veut vérifier si une marque est contrefaisante ou pas ça peut avoir son importance et puis après c'est devant les tribunaux que ça se règle c'est à dire qu'on peut faire également des campagnes on peut prendre un panel de consommateurs on peut le faire en matière de marque et de dire est-ce qu'il y a confusion ou pas il y a plein de possibilités pour montrer que oui effectivement ces deux marques ont l'air différentes d'un point de vue quand on voit leurs mots mais dans les faits il y en a une qui est contrefaisante ce qui me perturbe un petit peu avec cette marque c'est un peu comme Danone tout ce qui est déclinaison de Danap Danone c'est protégé d'ailleurs l'INPI ils ont déposé pas mal de marques tout à fait ils ont justement élargi le champ des marques et ils ont pris des marques quasi identiques à la marque Danone pour pouvoir consombrir et donc c'est un petit peu dans ce cas-là c'est d'où pays d'où pays ah non je n'ai pas entendu excusez-moi c'est un peu comme doux doux luxe d'où l'u x d'où p'e i d'où désolé dans la marque de luxe on avait l'intention aussi de décliner cette marque mais il faut le faire il faut le faire mais aujourd'hui alors ça aussi pardon aujourd'hui ça sera beaucoup plus embêtant pour nous parce que cette marque existe il y a la marque d'où pays qui existe exactement et là maintenant vous êtes coincé et c'est vrai que ça aurait pu être un conseil votre intervention est très intéressante et très importante même pour les autres comme toutes comme celle précédente mais celle-là également parce que j'aurais pu donner un conseil que je donne à mes clients également c'est de déposer une marque générale et ensuite d'essayer de la décliner c'est exactement comme le nom de domaine on va déposer en .re mais il faut aussi déposer en .fr en .net en .er essayer de vraiment d'élargir si c'est possible financièrement mais ça l'est pour certaines sociétés et bien de décliner votre marque bien je suis désolée merci beaucoup pour toutes les interventions et merci maître pour votre participation je suis désolée mais on va devoir s'arrêter là dans la mesure où il y a eu une autre enfin il y a eu une autre réunion que ce soit dans la salle et sur le zoom juste après dans tous les cas moi ce que je ferai c'est que n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir les coordonnées de maître Annick et Atissier il y a une suite à ce webinaire qui est prévue je l'espère en présentiel où là on pourra accueillir tout le monde parce qu'on est obligé de limiter aussi les places en présentiel etc. à partir de l'année prochaine en fait on recommence tous nos nouveaux événements en présentiel voilà donc merci à tous pour votre participation merci encore maître qui a été ici merci beaucoup merci bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir merci bonne journée